Il est 9h09, Sonia de Villers, votre invitée vit sur un piton rocheux au cœur des Cévennes. Voilà, et il nous rend visite, il est face à moi en habit monastique et en coiffe noire, crucifié autour du cou. Bonjour frère Jean. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu à France Inter. Vous publiez la prière du cœur avant de pénétrer ensemble dans cette pratique de la prière qui est si profonde, à la fois si spirituelle et si physique. C'est un engagement de tout le corps. C'est ce que vous racontez dans ce petit livre que vous publiez chez Actes Sud et qui s'appelle La prière du cœur. Je voudrais que vous décriviez aux auditeurs de France Inter l'endroit où vous vivez, le ski de Saint-Foy. Alors le ski de Saint-Foy, déjà il y a des vestiges avant les Gaulois, puisque les Gabales habitaient en Cévennes, avant les Gaulois. Donc on a des cupules déjà dans des lieux, un lieu telluride très fort. Au 11e ciel, c'est une tour à signaux. Au 16e ciel, c'est devenu un prioret bénédictin, indépendant de Saint-Victor de Marseille. Et après la Révolution, c'est devenu une ferme fortifiée. Et nous, on a récupéré le monastère en 1996. Donc après une trentaine d'années, enfin un peu moins, 30 ans. Et on est là depuis de nombreuses années. On a restauré le monastère, mais comme une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on a essayé que chaque pas ouvre un espace et un éveillement, si vous voulez. C'est ça, donc un monastère de pierre sèche, un lieu de pierre sèche, où vous jardinez, où vous vous occupez d'un potager. Et c'est un acte très important. C'est-à-dire que dans votre apprentissage, frère Jean, dans ce chemin, dans ce long chemin que vous avez parcouru vers la foi orthodoxe, et cette vie consacrée à la foi orthodoxe, il y a l'idée que les gestes du quotidien et que le rapport à la nature, c'est une offrande au divin. Exactement. Alors quand vous parlez de mur en pierre sèche, il n'y a pas de ciment. C'est-à-dire qu'il faut que la pierre de dessus aime la pierre de dessous, de droite et de gauche. C'est-à-dire que chaque pierre doit s'emboîter énormément, parce que sinon, le mur s'étroule. Le mur s'étroule. Et pour le potager, c'est pareil. Pour moi, la nature est un livre écrit par Dieu. Et il nous apprend beaucoup de choses sur la spiritualité. Et même des fois, la nature nous dira des choses qu'un ancien ne nous dira pas. Et quand, par exemple, quand je suis au potager, par exemple, comment je fais pour prier ? Eh bien, si vous voulez, on est trinitaire, corps, âme, esprit. Il y en a corps, âme, esprit. Et on peut dire que le corps, c'est la graine. Si je plante des radis, le corps, c'est la graine. Et vous savez très bien qu'on ne plante pas des radis s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, etc. Et on le plante à la lune descendante pour qu'il y ait bien un tube beau tubercule. Si je plante à la lune montante, j'aurai des belles feuilles, mais pas de tubercule. Donc, il y a une loi spirituelle. On ne peut commander l'univers qu'en obéissant à ces lois. Ensuite, il y a la graine en tant que création, le corps. Ensuite, il y a l'âme. Donc, moi, comme vous l'aviez dit, j'ai 76 ans. Donc, la terre, elle est basse. La terre, elle est basse. Et je dois faire attention. Je dois faire attention à moi. Et ensuite, il y a la prière. C'est-à-dire, chaque fois que je plante une graine de radis, je fais la prière du cœur. Seigneur, répit-il, d'artyria, leysson. C'est-à-dire, je fais une méthanie. Je fais une prosternation. Et du coup, chaque acte même de planter un radis, c'est corps, âme, esprit. C'est-à-dire la création, le créateur. Et moi qui sers d'intermédiaire entre le créateur et la création. Frère Jean, vous avez eu une vie avant. Vous avez été photographe, vous avez parcouru le monde, vous avez portraituré des stars, des superstars même. Vous avez exposé vos photos. Cette rencontre avec la foi, avec Dieu, avec cette vie que vous décrivez aujourd'hui, elle s'est produite il y a une quarantaine d'années au Mont Athos où vous aviez été envoyé en reportage en Grèce. Ce qui est très important dans ce petit livre que vous publiez, c'est l'importance du père spirituel que vous rencontrerez après le Mont Athos, dans le désert de Judée. Oui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la photographie parce que c'est une écriture de lumière. C'est faux, ça veut dire lumière, graphie, écriture. Et elle me permet de dire ce que les mots ne peuvent pas dire. Vous continuez à photographier ? Énormément, énormément, énormément. Par exemple, si je vous pose une question, ne répondez pas parce qu'on ne s'en sort plus, excusez-moi. Mais si je vous demande qu'est-ce que la vérité, on ne s'en sort plus. Et en revanche, si je montre une branche, par exemple, en hiver, la même branche avec les bourgeons, la même branche avec les feuilles, la même branche avec les fleurs, la même branche avec le fruit, la même branche avec les feuilles en automne et après en hiver, et ci-dessous je marque qu'est-ce que la vérité, chaque photo est vraie, mais aucune ne peut circonscrire la vérité. Aucune ne peut dire je suis la vérité. Vous m'étonnez, frère Jean, je comprends cette vocation de photographe. Et il se trouve que les orthodoxes accordent une grande importance aux icônes, à ces représentations religieuses. Donc l'image a un poids très important dans votre religion. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, sans revenir à l'Ancien Testament, sans revenir à la méfiance des juifs par rapport à l'image, que l'image nous détourne de l'essentiel ? Et aujourd'hui, nous vivons, frère Jean, dans un monde englouti par les images, englouti par les images. Nous sommes submergés d'images, au point que nous sommes coupés de nous-mêmes et coupés de la vérité. C'est pour ça qu'il faut bien mettre de la transcendance et de la spiritualité dans tout ce que l'on fait. Si on ne met pas une dimension de prière, c'est-à-dire de communion, c'est-à-dire incarner l'esprit, spiritualiser la matière, et bien les images sont des matières mortes, sans vie. On peut le retrouver dans la cuisine, on peut le retrouver dans les relations, on peut le trouver avec l'informatique, enfin tout devient virtuel et abstrait. Alors que l'image, par exemple, si jamais vous avez des enfants, et bien si vous montrez la photo de vos enfants, vous allez me dire ça c'est Pierre-Jacques et Paul. Ben non, c'est du papier. Mais derrière le papier, vous, vous voyez votre enfant, vous voyez son visage, son rire, ses paroles, tout ça. Et donc nous, derrière l'image, c'est une façon d'écrire, et il n'y a pas que les mots pour écrire, il y a aussi la photographie, bien sûr, il y a l'image, mais il y a aussi les actes. Je veux dire, tout le travail des anciens, que ce soit l'architecture, que ce soit, il y a aussi la musique, j'ai l'air de musique, et toujours pareil. Vous vous dites, l'icône est une prière incarnée, c'est beaucoup plus qu'une représentation. Elle rend visible l'invisible, elle rend visible l'invisible, parce que, si on prend l'exemple, si je dis que Dieu est infini, vous allez me dire, oui ça va, d'accord. Mais si je vous dis, l'art est infini, bon, ça vous l'entendez, Dieu, l'art est infini. Et l'art a besoin de nos mains pour être visible, il a besoin de nos mains pour être visible, il existe l'art. Et l'art va s'exprimer par la musique, par la danse, par la poésie, par l'architecture, par la photo, par diverses matières. Mais chacune n'est qu'une forme de l'art. L'art est bien au-delà de la musique et tout ça, comme Dieu est bien au-delà de tout ça. Et donc, si vous voulez, quand on a choisi une forme d'expression, par exemple la peinture, eh bien ce qui limite l'art, c'est l'artiste. C'est l'artiste, donc l'artiste travaille sur lui-même pour avoir un geste juste. Moi, par exemple, je montre très souvent le paysage dans les Cévennes, où on voit la palette de verres qu'il y a en ce moment, mais il y a un verre par feuille. Et même chaque feuille, il y a des fois différents verres à l'intérieur. Et s'il y a un peintre comme Ciselet, qui travaillait à Fontainebleau, on se rend compte que c'est sans fin. Et la musique, c'est pareil. Je veux dire, avec sept notes, on fait du Mozart ou on ne fait rien du tout. Alors votre père spirituel, parce que ça a été un long apprentissage. Alors justement, lui, ma dix phrase, dont je viens de citer à l'instant, c'est que Dieu est vivant, le Christ est vivant, il a besoin de tes mains pour être visible. Donc c'est moi qui limite, ce qui limite l'art, c'est l'artiste. Vous comprenez ? Et en plus, l'avantage de l'art, c'est qu'on passe par l'acte. Donc nous, la foi passe par l'acte. Mais un acte porteur de l'esprit. Porteur de l'esprit, pas porteur de ma présence, pas porteur de mon égo, mais porteur de la transcendance. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la mode. On est dans le spirituel, dans un autre temps que le temps. Un autre temps, c'est un temps ménaphysique qui se situe ici et maintenant. Ici, ça s'ouvre à l'infini. Maintenant, ça s'ouvre à l'éternité. Frère Jean, vous ne nous raconterez donc jamais votre rencontre avec le père Séraphime ? Si vous voulez, c'est un vieux moine qui... Vous savez, les vieux moines paraissent toujours vieux. Je veux dire, il est mort centenaire, il meurt tout centenaire. Ils sont vieux très rapidement. Et quand il m'a accueilli, il m'a... Parce que j'étais quand même... Il était à Saint-Sabbat. C'est l'endroit le plus bas du monde. À 300 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est dans le désert de Judée, près de Qumran, près de Masada. C'est un lieu inimaginable. Il y a un menacer du sixième siècle, fait par Justinien. Et là, il y a cet homme. Et là, il y a cet homme. Et la première chose qu'il m'a demandé, quand il m'a accepté, parce que je suis resté comme un certain temps, il m'a demandé de l'aider à mettre la table. Comme j'étais français, on m'a mis à la cuisine, donc à mettre la table. Oui, vous êtes devenu un moine cuisinier. Un moine cuisinier. C'est là où j'ai découvert l'immensité de la cuisine. Et donc, devant chaque assiette... Il faut quand même dire, excusez-moi avant, c'est qu'on a un repas, on jeûne le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc on a un repas tous les deux jours. Et donc, je place devant chaque assiette un loukoum. Et donc, voilà. Et à un moment, je me retourne et je vois que mon loukoum a disparu. Je dis, c'est pas possible. Le premier jour, le père Abbé me pique mon loukoum. Et évidemment, je suis moine, donc il faut intérioriser, il ne faut pas juger, il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut aimer. Enfin, c'est par cœur toutes les situations. Mais enfin, j'étais quand même très perturbé. Si le premier jour, le père Abbé me subtilise mon loukoum, alors on a un repas tous les deux jours, c'est perturbant. Alors après le repas, je vais le voir, je m'incline profondément devant lui. Et je me dis, je vais faire l'humilité. Je suis un débutant, je ne connais pas trop. Expliquez-moi, père, pourquoi vous m'avez pris mon loukoum, etc. J'essayais d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait ce geste-là, qui pour moi était très perturbant. Il me laisse parler, il me laisse parler, il me laisse parler. Et moi, au bout de cinq minutes, je n'avais pas rien à dire. Vous savez, parler d'un loukoum pendant cinq minutes, c'est long. Et il me dit, c'est pour voir si tu allais me juger. Il faut bien imaginer le désert. Le désert, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas de rien. Et donc, il m'a dit, si tu m'avais jugé, tu vois, je t'aurais dit, la porte, elle est là, pars. Tu ne viens pas dans le désert pour juger le monde, tu viens pour te convertir. Donc là, c'est là où j'ai découvert que l'ennemi, ce n'est pas l'autre, l'ennemi, c'est moi-même. Et l'ami aussi, c'est moi, attention. Et le Christ aussi, je l'ai en moi. Donc, si vous voulez, c'est là où mon perpétuel a commencé la première leçon. Je ne viens pas au monastère pour changer le monde ou pour juger le monde, je viens pour me convertir. Et la conversion, le repentir, ce n'est pas la prise de conscience. Parce que là aussi, on fait une prise de conscience psychologique, je suis ci ou ça. Non, un repentir, c'est-à-dire de changer. Là, l'artiste se comprend bien. Moi, je me rappelle d'un musicien que je connaissais bien, qui manquait, c'était un Chinois, qui manquait d'émotion, puis l'émotion était vraie. Et il devait apprendre à mettre de l'émotion dans sa musique. Il n'y a rien de plus dur pour lui. Alors, de l'émotion dans la musique, j'ai choisi pour vous, frère Jean, Summertime de Janis Dupin. Merci. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux morceaux du monde. On va écouter Janis Dupin. On va le partager. Et puis, on va parler de ce texte que vous publiez chez Actes Sud, où vous racontez les gestes de la prière. Les gestes, vous nous avez parlé des gestes de la cuisine, du potager, du jardinage, les gestes de la prière. Le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. Voici mille ans que la même planche de Cyprès, deux fois par jour, appelle à la prière ceux que l'on a pu nommer les hommes fous de Dieu. Fous de Dieu parce que depuis mille ans, ils ont choisi de se succéder au pied de ce pic le plus souvent enneigé, le mont Athos. Ils ont élu pour royaume les rives de la plus inhospitalière des presqu'îles, tout à l'extrémité orientale de la Grèce. Interdites depuis les origines au regard de toute femme, ces termitières de la foi, ce sont les monastères du mont Athos. C'est le royaume de Dieu, mais c'est aussi le royaume du silence. Un silence que seul vient rompre la planche de Cyprès, l'après-midi vers 4 heures, puis à 1h du matin, pour l'office qui se prolonge bien après l'aube. Mon invité, frère Jean, moine et prêtre orthodoxe face à moi, avec son immense barbe blanche, qui a découvert la foi au mont Athos. Là, vous venez d'entendre un extrait du premier reportage français, c'était les 5 colonnes à la une, l'époque de l'ORTF au début des années 60, et c'était la première fois qu'une caméra était acceptée au mont Athos. Vous consacrez un livre à la prière, frère Jean, qui est un engagement total du corps. C'est-à-dire qu'on a une image de la prière, c'est-à-dire de ce moine entièrement prosterné. Et ce que vous expliquez, c'est que beaucoup d'observants ignorent que chaque geste de la prière a une signification historique et symbolique. Exactement. Il y a énormément de gestes. En tant que presse, si vous voulez, il n'y a pas un mot sans un geste, il n'y a pas un geste sans mots. Le presse, c'est évidemment des moudras, comme en Inde, si vous voulez, quand on fait des gestes, vous voyez, quand on ouvre les mains, etc. Quand deux frêtres se saluent, ils posent la main sur le cœur et s'inclinent légèrement. Parce que Dieu ne regarde pas nos actes, parce que nos actes ne nous sanctifient pas, Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Nos cœurs et nos reins. Et c'est pour ça. Ensuite, quand on fait un signe de croix, c'est que l'esprit, donc la main part du front et va sur le nombril, et va à droite et à gauche, que l'esprit descend dans le cœur de la force à la miséricorde. Un signe de croix qui est très important dans votre religion et qui se fait avec trois doigts pour symboliser la Sainte Trinité ? La Trinité et les deux doigts repliés pour symboliser les deux natures du Christ, pleinement homme et pleinement Dieu. Moi, si vous voulez, je suis homme, mais je dois, par grâce, devenir fils de Dieu. La relation qui nous relie à Dieu est un amour filial. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça qu'on parle du cœur. Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la volonté, c'est notre foi. Et c'est très important que Dieu est proportionnel à notre réceptivité. Si j'ai un cœur grand, Dieu est grand. Si j'ai un cœur petit, il sera petit. Si j'ai un cœur perturbé, il sera perturbé. Et alors, cette pratique quotidienne de la prière dans laquelle vous vous êtes engagé, c'est ce qu'on aimerait comprendre, consacrer une vie à la prière. Parce que, comment dire, dehors, à l'extérieur de l'ermitage, les hommes ont froid, les hommes ont faim, la souffrance est partout, et qu'au fond, s'occuper des hommes en dehors de l'ermitage, ce serait aussi servir Dieu. Mais on le fait beaucoup, on accueille beaucoup. D'abord, il faut savoir qu'on dit quotidienne, c'est vraiment quotidien. Ce n'est pas qu'à l'église, c'est dans chaque acte quotidien. Saluer un frère, prendre un verre d'eau, manger un radis, je veux dire, l'émerveillement, quand un enfant prend une fraise, par exemple, qu'il la met dans sa bouche, une fraise des bois, ou quand il découvre un champignon ou n'importe quoi, il y a une louange systématiquement et l'éturgie veut dire action de grâce, donc on rend grâce. Donc tout devient prière, ce n'est pas la prière uniquement récitée, c'est la prière de tout l'être. Et nous, on accueille beaucoup de monde, on accueille beaucoup de monde qui souffre. Alors très souvent, je n'ai pas de mots, par exemple là, il y a une maman qui a perdu son fils de 34 ans, qui est mort d'un accident de ski. D'autres, il y a des arméniens, des ukrainiens qui viennent, qui vivent des choses dramatiques, par exemple, il y a une dame qui est professeure d'université, qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps, qui me demande si je pouvais lui donner un crayon. Alors bien sûr, je lui offre un crayon, il n'y a pas de problème. Et la semaine d'après, elle vient me voir, elle me demande une gomme. Je dis, pourquoi vous avez besoin d'un crayon d'une gomme ? Elle me répond, je ne reçois plus mon salaire d'Ukraine et maintenant je fais des dessins, alors il me fallait un crayon mais j'avais oublié la gomme parce que je dois effacer. Et on se rend compte de la pauvreté de ces gens-là, le dénuement. Ils sont professeurs d'université et se retrouvent en train de... Vous voyez ? Et c'est vrai que ce n'est pas les mots qui vont les soulager, c'est ce rapport qu'on a d'écoute et de leur permettre d'avoir une nouvelle façon d'exprimer leur foi. Parce que quand on est professeur, on est formaté, on peut dire, à enseigner. Et là, et donc là, nous on revient au geste simple, là on a été très japonais là-dessus, au geste simple. Je veux dire, quand on ramasse des cerises, parce que nous, les cerises, c'est à la tonne, il y a tellement de cerisiers au monastère, et bien quand les gens les ramassent, mais chaque fois, c'est une action de grâce. Et quand je montre une photo d'une cerise, c'est une beauté, c'est une sensualité et la cerise, c'est la taille de la bouche d'un enfant. Donc je veux dire, quand un enfant mange ce fruit, c'est aussi une action de grâce. Vous voyez ? Dans tout, on essaye de... Par exemple, je fais beaucoup de photos de fleurs, par exemple, même de pissenlits ou de pâquerettes ou de marguerites. Nous, on met une différence entre la pâquerette, la marguerite et le lys. Mais si vous prenez une photo d'une marguerite, c'est un véritable chef-d'œuvre. Vous comprenez ? Dans la prière quotidienne, c'est que chaque acte devient louange, liturgique. C'est une prière dans laquelle on s'engage toute sa vie. Et vous avez aussi tout un chapitre, frère Jean, sur la mort. La mort qui ne serait pas la fin de la vie, mais simplement la fin de l'existence. Une forme de libération. Une forme de libération pour être enfin face à l'essentiel. Ça, c'est la nature qui me l'a appris. Vous savez, un jour, j'étais dans le jardin et je vois un petit pommier en train de naître. C'était en printemps. Et je lève les yeux pour rendre grâce. Et quand je lève les yeux, je vois une pomme accrochée au pommier, toute ratatinée, toute flétrie et tout ça. Et je me suis dit, mais attendez, il y a une mort qui tue, celle qui reste accrochée à sa maman par son tubercule. Et il y a la mort qui donne la vie. Parce que la pomme est comme un être humain. Il y a la peau, il y a la chair, il y a l'os ou le pépin et dans le pépin, il y a le germe. Donc, il faut que le pépin meure pour que le germe naisse. Donc, il y a une mort qui tue et une mort qui donne la vie. Donc, pour nous, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est la fin de l'existence. Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Et l'homme, entre la naissance et la mort, c'est-à-dire pendant son existence, il peut accoucher de sa vie qui est l'immortalité. C'est pour ça, d'ailleurs, je parlais du « je suis ». J'ai un corps, je suis mon corps. J'ai le chemin, je suis le chemin. J'ai la vérité, je suis ma vérité. Merci Frère Jean. Tout le passage de l'avoir à l'être, de l'image à la ressemblance. D'avoir partagé ce morceau de vie et ce morceau d'expérience avec nous. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez été très à l'écoute, très sympathique. Je sors du monastère et vous savez qu'on est sensible à tout parce que tout me semble nouveau et étranger. Et je vous remercie beaucoup, et je vous remercie Actes Sud aussi parce que vraiment il y a une très bonne équipe. Avec plaisir. Merci Sonia. Et je vous remercie